Ok, salut tout le monde, c'est Oco, bienvenue sur League of Legends, on est dans le coachabo de la semaine, tous les samedis à 20h sur le Discord. Le Discord qui a un petit peu changé, je suis en train de faire des catégories, c'est le nouveau truc de la mise à jour, c'est un petit peu particulier. Il faut que je règle encore quelques trucs. Du coup, c'est les Silver et Gold qui jouent ensemble et contre, et contre en fait, tout simplement. Donc il y a des Silver et Gold dans les deux équipes. Du coup, à la top lane, merde j'ai oublié de mettre. A la top lane, nous avons un Maokai contre un Darus, le Maokai va tellement prendre cher. Aïe aïe aïe, le Darus a vraiment l'avantage, il faut faire attention à ne pas se faire trop gank quand même. Jungle, nous avons un Kayn contre un Warwick, très beau skin de Warwick d'ailleurs. Mid, nous avons un Vel'Koz contre un Vegard, donc Vel'Koz a un petit peu l'avantage avec sa portée, sauf que Vegard, s'il arrive à toucher un E, c'est la mort du Vel'Koz probablement au niveau 6. Et à la bot lane, nous avons un Lucien accompagné d'un Tariq contre une Zaya et Janna. Du coup, on va mettre la caméra, hop. Le Warwick qui commence à son bleu. Le Warwick qui n'a aucun problème à la jungle, dans la jungle. C'est vraiment un champion qui, c'est probablement le plus simple pour faire la jungle parce que vous allez régénérer beaucoup de points de vie. Tandis que Darus connaît son avantage et en profite pour balancer des auto-attaques. Il est déjà à 3 stacks, 3, 4 et il n'a pas pu faire proc son passif. Mais là, il est en train de saigner l'arbre et ça va faire très très mal. Ça va être compliqué. Heureusement, il a pris le bouclet de Doran qui va justement lui redonner pas mal de vie avec les saignements. Du coup, ça fait un effet assez positif pour lui. Dans la jungle, Kane a commencé par ses Corbin parce que c'est quand même assez facile à faire. Il a pris son raid buff. Il va faire les loups pour ensuite faire le bleu et le gromp. Warwick, il a fait son bleu le gromp. Les loups, donc lui, il va tout tout clean. Il n'a aucun problème pour ça. À la botlane, comment ça se passe ? Le farm est à peu près identique si elle arrive à prendre le reste. Elle en a raté un, mais c'est normal, il y a eu un petit peu de pression. La Janna qui joue derrière. Niveau des builds, est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier ? Non. Warwick n'a pas pris de potion étant donné que c'est très simple. Au lieu de faire la jungle, ça va être le top. Ça va être le top où je sens que le First Blood va se faire. Soit le Maokai va avoir des gros, gros retards de CS, soit il va mourir. Mais il peut prendre très, très cher le Maokai. C'est très compliqué parce que le Kane, en fait, au début, il n'est vraiment pas fort. Et il risque de se faire... Oh là ! Ah non, mais ça, on le savait. Ce n'est pas parce que le Maokai n'est pas bon, les gens. C'est vraiment parce que le Darius a l'avantage. Mais le Darius est intelligent parce qu'il sait qu'il a l'avantage. Et c'est ça, le fait de connaître son champion et le match-up. Ce n'est pas n'importe qui. Et c'est très, très important justement de connaître son match-up. Oh ! Oh ! Déjà ! 3 minutes 30. Oh la vache ! C'est... On le savait pourtant ! On le savait pourtant, même dans le vocal, je leur ai dit... Attention Warwick ! Alors moi, par contre, j'ai dit 4-5 minutes. Quelqu'un m'a dit, ouais, même 3 minutes. Et en fait, tu avais raison, celui qui m'a dit 3 minutes. Donc, et même, même, regardez. Je regardais pourtant la carte, je ne l'ai même pas vue. Et il a fait le dragon tout de suite. C'est hallucinant. Deux Warwick d'affilé, je crois, dans les Cochabos, qui font le dragon à 3 minutes. C'est... Bah, qu'ils commencent à 3 minutes et qu'ils finissent à 4, genre. C'est... Waouh ! Parce que... Encore, ce dragon ne va pas être ultra, ultra important... Comment dire ? En landing phase. Parce que ça va faire juste au monstre épique. Oh, la flash de maho, Kale. On va essayer de faire un gang de Kale. Il faut faire attention, il n'a pas son passif, le... Ok, non, c'est bon. Non, non, ok, d'accord, il n'a pas son passif. Oh, il prend tellement cher le Kale. Oh ! Oh, il va mourir. Oh, il va mourir. Oh, le canon ! Oh, le canon lui donne une dernière auto. Oh, là, c'est horrible. Oh ! Je le savais. Je le savais que Kale ne pouvait pas gang, en fait. Et c'est pour ça que c'est un gros, gros défaut de l'équipe. C'est que le Darius va être complètement libre. Donc, c'est bon. Le Darius peut 1v2. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Je m'en vais. Non, je ne peux pas commenter ça. Oh, non. C'est parti. Appelez-les à l'attaque. Oh, non. Oh, non, Darius. Mais quel champion de... Je... Je vais banne Darius quand je joue top, en vrai. Oh, c'est horrible, le champion. Parce que le pire, c'est que tu lui donnes un ou deux kills, mais la partie est finie. Là, la partie est finie. Alors, il n'a pas de prix de potion. Je pense qu'il a eu assez pour le phage et tout, c'est ça ? Ah, quoi ? Il avait assez d'argent pour acheter une pink ward et des potions. Ok, ça, par contre, c'est une erreur. La control ward ultra importante à placer juste dans la jungle pour donner l'information à ta team. Ça, c'est déjà très bien. Et des potions. Dès que tu commences à faire des trades où tu es en 1v2, tu commences à prendre ta potion. Ça te redonne 150 de points de vie. C'est ultra important. Ok. Donc voilà, le Darius qui a déjà 1000 gold de plus que son adversaire. Avec 20 CS de plus. La partie est finie. Alors non, la partie n'est pas finie. Je déconne. C'est juste que le Maoké va passer une très très mauvaise partie. En plus, le Warwick vient de prendre un dragon. Là, le Darius, en plus, vient de donner... Ça joue beaucoup au mental, en fait. Il vient de donner un genre de boost au mental pour son équipe. Qui prend de la confiance. Alors que peut-être l'équipe bleue va devoir justement forcer les choses pour équilibrer la top lane qui est en train de gagner. Et quand tu forces des choses, ton ennemi va juste attendre ton erreur et va pouvoir te punir là-dessus. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué. Après, je viens de faire une game ce matin, justement, contre un Darius. Qui était en 2-0. J'étais avec Camille. Et j'avais pas peur. J'avais pas peur parce que je sais que je vais être plus utile en teamfight. Et c'est le cas avec Maoké. Il va être très utile en teamfight. Après, si le Darius est vraiment trop trop faite, là, ça commence à être compliqué. Genre, s'il est en 8-0, ça va être chaud. Oh là 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 là. Mais ça arrive très souvent avec Darius. Les joueurs de Darius, ils trouvent ça normal de faire autant de kill. C'est même pas l'erreur des autres. Oula, le stun qui a failli proc. Le Lucien qui est ultra chaud. Bon bouclier et bon soin de la part de Tariq. La Xyaya qui a plus beaucoup de points de vie. Ça sert à rien de dash-in. Par contre, on ne l'aura pas. La Janna qui met des auto-attaques depuis tout à l'heure. C'est très très bien. Son shield qui est énorme. Vache. Oh non. Ah, le Ken qui se fait prendre dans sa jungle. Et c'est encore un kill pour Darius qui va rouler sur son équipe à la top lane. Ouh, ça va être chaud. Ouh, ça va être chaud. On essaie de prendre de l'armure pour la part de Maoké. Et le problème, c'est que Darius, il s'en fout un petit peu. Tu prennes de l'armure ou pas. Parce que les saignements, c'est des dommages purs. Des dommages bruts. Et tu ne peux rien prendre en fait. Il y a juste des points de vie que tu pourrais prendre. De l'armure et des points de vie. Mais ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. Deux stacks. Trois stacks. Quatre stacks. Cinq stacks. C'est bien. Son W était très bien au Maoké. Il a esquivé probablement la mort. Il va pouvoir rester mid-life pour pouvoir défendre sa tour et avoir quelques CS. Ouh, la game. Ouh, la game qui sent les 20 minutes. Là, en fait, limite, faudrait que Warwick aille, entre guillemets, aider le Darius pour prendre la tour. Quand tu prends la tour, Darius va pouvoir aller au mid. Vous prenez toutes les premières tours comme ça. Là, il y a un dragon dans quoi ? Il y a un dragon infernal dans une minute ? Pourquoi ? C'est ça, infernal ? Ah non. Ok, c'est l'icône qui est tout le temps la même. Euh, ok. Dragon des vents. Qui va augmenter la vitesse de déplacement hors combat. Donc là, le Warwick aurait pu aller top. Ils prennent la tour. Darius, il fait un tour au mid. Ils prennent la tour. Ils prennent le dragon. Ils prennent la tour ensuite au bot. Et je pense qu'il pourrait rouler comme ça. Sur la partie. Après, le Darius, il est en train de punir. Oups. J'ai oublié d'enlever, de remettre ça. Là, le Darius est en train de zoner tellement le maokai. Ah, par contre. Eh, plus que... Bah, je veux dire 20 CS d'écart. Le maokai qui arrive finalement à farmer. C'est intéressant. Ok, c'est cool. Euh, il y a 20 CS de plus pour le Luchenne. Bonne nouvelle pour l'équipe bleue, par contre. Euh, merde. Merde, attends. Voilà, c'est ça que je... Voilà. Je veux remettre les builds. Désolé. Euh, on a pris des bots de... De... Ah oui, alors... Ok, Darius joue avec téléportation. Parce que certains Darius jouent avec Ghost. Euh... Ghost, c'est horrible. C'est très très fort, je veux dire. C'est horrible dans le sens où c'est vraiment terrible pour l'équipe adverse. Euh... Après, Ghost contre l'équipe en face. Ouais, why not. Ok, donc c'est ça. Le Warwick est venu. Euh... Mais il faut vraiment venir, en fait, quand... Le Darius a déjà fait pas mal de taf. Quand le maokai, il n'y a plus que 50% de PV. Il n'y a plus beaucoup de mana. Il est sous sa tour. Euh... Et là, tu prends... Mais après, là, c'était un bon kank. Euh... Il a forcé le flash sur maokai. C'est très bien. Donc, euh... Le Darius va pouvoir gratter un petit peu la tour. Euh... Maokai a sa téléportation. Ça tombe très bien pour lui. Il va pouvoir farmer plus que quelques CS de plus pour Lucian. Xayah a bien repris son retard. C'est très très bien. À la mid-lane, 10 CS de plus pour le Vekos. Rien de particulier. Vegard a un tout petit peu moins de CS. Par défaut, parce qu'il va essayer de chercher avec son passif... De farmer avec son Q. Donc, des fois, il va en rater. Ça arrive parfois. Oula ! Maokai qui a voulu troll. Maokai qui est déjà bien plus tanky, là. Qui a pris cet habit ninja avec de la vie. C'est ce qu'il fallait prendre. De l'armure et de la vie. Pour contrer un petit peu le Darius. Euh... Ken qui va partir... Ok, Ken qui... Alors, je ne sais pas quelle forme il va prendre. Déjà, il va prendre son... Son item jungle rouge. Ouh ! Ouh, on aurait pu limite claquer l'ultime de la barre de Vel'Koz, là. Il s'aurait fait craquer, je pense, un flash sur le Vegard. Euh... Il s'aurait été assez rentable, je pense. Après, peut-être qu'il veut garder vraiment au bon moment pour, même s'il flash, il le tue. À voir. Euh... En termes des goals pour les supports. Il y a juste... Ouais, il n'y a même pas 100 goals de différence. Les deux font un travail très très bon. Les ADC, il y a 200 goals d'écart. Très bien aussi. Mid lane, 300 goals d'écart. Sans plus. Jungle de 100 goals est top 1500. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Le Mokey, finalement, il est en 0-1. Ça passe. C'est bien. Il fait du bon taf. Après, le problème, c'est qu'il mettait tellement pas de pression que le Darius a pu aller dans la jungle de... Euh... De Kain. Et du coup, Kain, c'est un petit peu... Ah, voilà ! C'est bien. C'est bien ce que fait Darius. Bah, c'est bien. Il faudrait prendre la tour du top avant, en fait. Parce que là, le Vel'Koz, tu ne vas pas pouvoir aller le chercher. Euh... Ça ne sert un peu à rien. En plus, là, tu laisses le Mokey en train de farmer et reprendre son retard. Ça, c'est pas ouf, par contre. C'est bien d'aller aider son équipe une fois que tu as pris tes objectifs sur ta lane. Oh, par contre, là, ça peut... D'accord. Vegard, c'est pas mal du tout ! Ouais, Vegard, il a fait quoi ? On est parti sur du... Du 500 dégâts sur l'ultime, hein. J'ai bien vu. Ah, c'est pas mal. Ah, Vegard, bon champion. Bon champion, c'est... En vrai, Vegard, j'ai joué récemment. C'est marrant, mais c'est agréable à jouer, si c'est comment dire. C'est chill. Je veux dire, t'es dans ton coin, tu fermes un petit peu, tu touches avec ta cage, tu balances ton WQR et il est mort. Je trouve ça plutôt cool. Du coup, Vegard qui a pris... Ok, un petit avantage au goal, mais sans plus. On avait une vague de plus pour le Vel'Koz. En termes de gank, ça me paraît slow, ça me paraît lent. Ok, Warwick qui va commencer le dragon. Warwick qui commence le dragon, il y avait une ward ici. Est-ce qu'ils ont la vision ? Je ne sais pas, le Ken qui est en train de faire, ses petits golems. Alors, est-ce que le dragon se fait assez rapidement ? Ah, ouais. Ah, ben voilà, là on a pris la tour. C'est bien. Et on va faire le dragon, ben, tranquillement. Voilà, deuxième dragon fait par le Warwick. Très bien joué. C'est ce qu'il faut faire, prendre des objectifs gratuitement. Quand ta team est plus ou moins bien dans ses lanes, ça ne sert à rien de forcer les ganks, évidemment. Donc c'est bien Warwick ce qu'il a fait. Il a pris le dragon. Bon, je ne sais pas s'il allait prendre un petit peu de jungle de son adversaire. C'est ce qu'il aurait pu faire aussi. Quand ton équipe est en train de dominer leur lane, tu peux te permettre de faire ça. Le Darius qui a presque le double en termes de CS, ce n'est pas très gênant non plus. C'est normal, il a 3 kills. Limite, ça passe. Il est mal qu'il y a en 0-1 qui farme comme il peut. Donc c'est très bien. Pour les builds, on a un Morello de Vel'Koz. On va partir sur un Morello pour Vegard aussi. Oui, on a fini l'item jungle pour Kain. On a pris beaucoup d'AD. Par contre, Kain, je pense qu'il aura bientôt sa forme. Quoique, il a peut-être eu du 0-2-0. Je pense que dans 2-3 minutes, sa forme. Je pense qu'il a dû galérer pour avoir sa forme. Oh, à la botline, par contre, il y avait que Zaya toute seule. Il aurait pu peut-être gratter. Ah ouais, non, mais il y a 4 000 là. Il y a 4 000. Ah, Kain va quand même fort. Non, qu'est-ce qu'il va ? Il va où, le Kain ? Oh, il se fait prendre en sandwich, là. Il se fait prendre en sandwich. C'est pas bon. C'est pas bon. C'était chaud. Oh, attention, le retour des flumes. Le heal qui a été craqué. Flash. Il va se faire E ou pas ? Oh, MDR, le Kain qui a... Ça a presque servi. En vrai, il a gagné un petit peu de temps. Malheureusement, le Darius qui a eu ses stacks en tuant le Lucian. Oh, le grid. Attention. Oh, la Janna. Oh, la Janna qui vient de le sauver. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Au Kajix, on dira tous, bravo au Kajix pour cette Domingo. Tu as trouvé ta voix. Superbe flash. Non, mais voilà. C'est Darius dans toute sa splendeur. Je pense... Alors, je sais pas. Mais je pense qu'il faudrait peut-être banter Darius, les gens. Personnellement, genre, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et on me dit encore que j'ai exagéré sur le fait que Darius soit trop fort. Mais à chaque Darius qu'on voit, il pète les games, en fait. En fait, il détruit les Lening Phase. Et il arrive même en teamfight mid-game comme ça. Il détruit tout le monde. Oh, la, 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 la. Et encore une fois, en face, ils sont pas mauvais. C'est juste Darius qui a pris un ou deux kills au début. Ils ont pas eu de chance. Le Kain a pris beaucoup de dégâts au début. Je sais pas pourquoi il en a pris autant. C'est peut-être les minions qui lui ont fait un petit peu mal. Mais alors, avec les saignements, etc., de Darius, il a pu snowball là-dessus. Oh, là, là. Oh, il a le coup près noir. Il va tout couper. Darius le bûcheron. Qui va mettre Maoké dans sa cheminée. En deux, trois mouvements. Oh, là, là. C'est dur. Très bon flash de la Zaya. Très bon engage de la part du Tariq. Qui a vraiment fait peur et qui met beaucoup de pression, justement, à l'ADC de l'équipe rouge. Ah, la botagne est bonne. Oh, là, là. Le Kain qui a toujours pas sa forme. Presque à 17 minutes de jeu. La partie va peut-être se finir. Il aura toujours pas sa forme. Ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. Comment l'équipe bleue pourrait revenir dans la partie ? Le gros problème, c'est que c'est Darius qui est le gros problème, en fait. Il est niveau 12. Le Maoké est niveau 10. Ils ont pas de quoi le tuer en combo. Il a beaucoup de vie. Et en fait, le fait qu'il ait de la vie, ça a contre-level cause. Qui fait des dommages bruts. Oh, attention ! Voyons voir combien il peut perdre. Non, mais non, mais voilà. Il s'en fiche. Il est en 1v4. Il perd la moitié de sa vie. Il y a une Janna derrière. Elle lui met un bouclier. Il reprend... J'imagine pas un Q. Par contre, il leur faudrait... Ça, je l'aurais pas dit. Mais il leur faudrait un exécutionneur. Qui réduit les soins de l'équipe. Oh ! Oh, le Tariq. Il est pute cette galaxie, là. Il s'est fait delete. Oh, mais ça part dans tous les sens. Oh, le Veigar qui fait quand même super mal. Oh, toute la vie qu'il a repris. Oh non, c'est horrible. Oh, la barrière qui va pas t'aider, mon pauvre. Oh là là. 10-2. Oh mon Dieu. 7 gold d'écart. À 18 minutes de jeu. C'est dur. C'est dur, un Darius Fed. Je... Je savais que ça allait être le problème de la partie. Et on n'avait pas parlé du 8-0 ? Que ça allait être compliqué s'il était en 8-0 ? Eh ben, ça va être compliqué. Je vous le redis, ça va être compliqué. Non, mais en vrai, je trouve ça super intéressant de voir ses parties. Parce qu'il y a certains champions... Darius, en vrai, des fois je le banne en fait. Quand je suis top, je le banne en fait parfois. Ça dépend. Parce que normalement, je banne tout le temps Kassadin. Mais je me dis qu'avec Kiyami, je compte Kassadin. Du coup, je pense que je vais pouvoir me permettre de banner tout le temps Darius quand je suis top. Mais regardez, on ne peut pas laisser ça en jeu. Regardez-moi ça ! Le champion ! Si vous voulez monter, les gens jouaient Darius. J'ai fait des vidéos, allez voir sur ma chaîne. Je vous montre comment le jouer un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement bon. Regardez, je pue la merde sur le champion quand je l'ai joué. Et tu hard carry. Mais à tous les Hello ! À tous les Hello ! Il faut vraiment que ce soit des OTP avec un excellent Hello pour contrer les Darius pour savoir quoi faire. Mais sinon, c'est... Darius qui a fait toutes ses dédicaces. Tous les gens du Discord. Dédié à Mako. Ah, si vous avez une mauvaise co, c'est compliqué. Ah, oui ! Attends, en plus, je crois qu'Anarchie, c'est celui qui vient de la Guadeloupe qui a genre 150 de ping. Ah, c'est chaud. Ah, c'est bon ! Le Ken a sa forme. Le Ken a pris sa forme de tank. Il est en 0.3, 75 CS. En vrai, 75 CS, il a 5 CS de retard du Warwick. Ça passe. Ça passe. Par contre, bah, voilà. Bonjour à Warwick qui, pendant ce temps, il a peut-être que 5 CS d'avance. Mais il a les 3 dragons. Le pire, c'est que vous allez me dire, voilà, c'est des dragons de vent. Non, c'est trop bien sur Darus et Warwick, en fait. Oh, il s'est pris un petit stun. Ça n'a pas plu à Darus. Et le Velco, ce qui a craqué le flash de Darus, ça, c'est très, très bien. Alors là, par contre, vous voyez, le Darus est en train de faire le fou parce qu'il est trop en avance. Et c'est comme ça qu'on peut trop les game. Soit on les snowball comme ça, soit on les trop. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y avait peut-être un ult de Maokai à faire, là. Là, Maokai, qu'est-ce qu'il attend ? Voilà, très bien, ça. Allez, c'est parti. Le Velco, ce qu'il peut faire son ult. Et voilà, ça, c'est bien. On les a un petit peu dégagés. On prend un kill sur la Janna. On donne des kills complètement gratuits. Super, bien joué, du Kain, ça. C'était super beau, du Kain, qui a flash à travers. Et voilà. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Ils sont en train de faire les foufous. Ils sont en train de faire les foufous. Alors, ça arrive à tout le monde. Quand on est super bien dans sa partie, on est à 9-0, 10-0. C'est sûr qu'on a envie de faire le petit fou. On a envie de faire du 1v4 parce que... Il y a un petit peu... Un petit peu un égo, mais on a envie de s'amuser. C'est complètement normal. League of Legends est un jeu. Donc, forcément. Après, si vous êtes en ranked tryhard et tout, il faut éviter ce genre de truc. Évidemment, il faut se concentrer sur les objectifs. On se regroupe pour prendre des tourelles. Là, on était entre deux tourelles. Il n'y avait plus beaucoup de respect. Il n'y avait vraiment plus beaucoup de respect. Mais ouais, ben voilà. Voilà, Darius qui snowball. C'est une catastrophe. C'est... Moi, je l'avais dit. Je l'avais dit. Tu donnes un ou deux kills. C'est fini. Je les avais prévenus, mais c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Attention. Est-ce que Warwick va pouvoir faire son ultime ? Warwick, très bon ultime de Tariq. Qui va pouvoir annuler tous les dommages provenant de l'équipe rouge. Et on est en train de revenir dans la partie, les gens. On est en train de revenir dans la partie. Ils font n'importe quoi, l'équipe rouge, là. En fait, c'est à ce moment-là où l'équipe rouge se prend en conscience. On va peut-être arrêter de troll, les gars. On va peut-être se reconcentrer. Parce que le truc, c'est que Darius... Si le Velkos commence à être Fed. Si le Lucien commence à être Fed. Euh, Fed. Fed. Bah, Darius va se faire détruire, en fait. Là, ils sont en train de faire pas mal d'erreurs. Le Tariq qui est en train de rômer avec les gens. Ah, 600 MS. Et ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'un archive est quelqu'un de la Guadeloupe. Mais après, Guadeloupe, c'est... Pour ceux qui sont de la Guadeloupe, j'y suis allé à un moment. Oh, là, t'as Internet, mais genre... C'est à minuit où ton Internet est bon. Bon, après, je pense que j'avais une mauvaise coût aussi, mais... C'était assez spécial, hein. Genre, quand t'es à midi ou 18h sur Taku, elle est plus de ouf. Ah, c'est pas simple de vivre sur les îles quand tu veux jouer à LOL. Et avoir un bon niveau. Bon, alors. Oh, le stun. Oh, le stun. On a flash tout de suite de la part du Velkos. Oh, on a fait l'ult sur le Kain. Mais attends, mais le Kain était full life. Waouh. C'était trop, trop bizarre. Le taroïc qui va se faire éclater, malheureusement. Qui avait fait un très bon engage. Oh ! Mais qui a fait ces dégâts ? C'était Velkos et Lucien ? Waouh. C'était... Oh, on a flash de la part de Vegard qui a forcé le flash de Lucien, du coup. Sinon, il était mort. Attention, attention, attention. C'est quoi ce petit truc ? C'était quoi ce petit rayon ? C'était un bug du mode spectateur, je pense. Et du coup, l'équipe rouge qui s'est réveillée, comme je vous l'avais dit. On troie un petit peu de 3 minutes et on se réveille après en se disant... Ok, on arrête de troll. Et on va se focus sur les objectifs. On est à 23 minutes de jeu, bientôt 24. 10 000, presque 11 000 goals. Ouais, d'accord, on a le double des goals pour Darus. VS le Maokai. Maokai qui essaie de défendre la tour. Marche pas. Il va se faire grab. Alors là, pour s'en sortir, ma gueule. Alors là, pour s'en sortir... Ah bah non, mais il ralentit pas. Oh putain. Je ferme les yeux. Je veux pas voir ça. Dead. Oh, ça m'a donné au loquet. J'aime pas voir les gens qui se font déchirer comme ça. Oh. Ah, c'est bien les gars. À 5, vous pouvez le tuer. On a des espoirs. Let's go. C'est faisable. Oh la vache. Ça va être compliqué. Bon, sinon, vous en pensez quoi, Darus ? C'est un bon champion. Oh la la. Jouez Darus, les gens. Vous avez monté gold, là. Andy game. Ah, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. C'est... Je sais pas comment ils peuvent gagner, en fait. Quel engage. Quelle situation pourrait leur faire gagner. Un super build de Tariq. Un super engage de la part de Maokai. Maokai. Un très bon follow-up de Kane sur, je sais pas, qui fait des CC. Le Tariq qui stun pile poil. Le Darus au bon moment. Le Velkos qui est ultra bien positionné. Qui met tout le combo sur Darus. Plus la DC derrière. Le... En vrai. La situation improbable. Pourrait leur faire gagner, mais... Ouh. D'accord. Ah, le Tariq qui va prendre cher. Après, le Tariq a tout. A pris 2, 3 ults dans la gueule. Du coup, c'est pas trop mal. Par contre, le Velkos qui a touché personne, malheureusement, avec son ults. Qui a pas fait beaucoup de dégâts. C'est dommage, parce que là, le Tariq qui prend tous les ults. Ça aurait pu être une ouverture. Le problème, c'est que... Après, il n'y a pas assez de dégâts pour contrôler le Tariq. Ni le stun. En fait, on ne pourra pas l'empêcher à stacker et faire ses ultis. Il n'y a pas d'échappatoire, les gens. Ça va être compliqué. On va prendre un troisième dragon de l'air. Alors là, ça va être des fusées. Là, ça va être des fusées. Ils vont aller à combien ? Plus 75 de vitesse hors combat. Alors là, par exemple, on est à combien ? On est à 436. Attends, attends. Là, on est à combien ? Alors, par exemple, Zaya, elle est à combien ? Elle est à 441. Oh, elle a pris, merde. 441. Ah, remets-moi avec Zaya. Je vais voir avec Zaya. 441. Bah oui, elle est à 500. Oh, il court vite. Comment il court vite ? Et ça redescend à 300. Quoi ? 388 ? Ah, d'accord, il gagne 120. Ah oui, non, mais il y a Janna, je suis débile. Oh, là, là, ils vont trop vite. Bonjour, Darius. Bah, du 1v4, comme d'habitude. Aucun souci. Oh. Il a réussi à tempo pour son équipe, pareil. Super W de Kane, malheureusement, mais... Bah, Darius, hein. Le bon champion. Voilà, bon, bah, après son équipe, ils ont gardé tout leur CD. Ils vont pouvoir continuer. Voilà, le Vigar qui balance au nul comme ça sur le tank. Aucun souci. Et c'est le GG. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Darius, les gens. Prochaine fois, on le banne. Prochaine fois, je m'en fous, on le banne. Je leur dis, bannissez-moi ça. Non, mais en fait, le gros problème, déjà, c'est que... Tu ne prends pas Maokai contre un Darius. Sauf si tu es un joueur de Maokai. Ceux qui sont main Maokai, je pense qu'ils bannent tout le temps Darius. Parce que c'est le pire counter. Et en fait, le problème contre un Darius, il faut être un joueur extrêmement bon. De genre Gnar, Jace, des trucs comme ça. Mais il faut être bon. Parce que tu as beau dire que Jace counter Darius, mais un mauvais Darius contre un mauvais Jace, c'est le Darius qui va gagner. Alors qu'un bon Jace et un bon Darius, c'est Jace qui va gagner. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. En tout cas, mon point de vue, à moi, c'est mon avis personnel. Mais c'est ça. Tu n'as tellement pas le droit à l'erreur quand tu vas jouer un Jace contre un Darius. Alors que le Darius peut faire des erreurs, il n'y a aucun souci. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je voulais m'amuser, moi ! Mais vos champions ! Aïe, 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 aïe. Pouvoir se prendre le stun ou le Q de Velkos, c'est un plus quand même. C'est un plus. Le Warwick qui est parti bien tanki avec un Tiamat, un Titanic Hydra. Pour avoir plus de dégâts, de vie, etc. Donc c'est très très bien. Le Darius qui a en plus pris une danse de la mort pour réduire de 30% les dégâts. Mais il va les prendre sous effet de bleed, des sets de saignement. Du coup, il peut vraiment se stain avec sa régénération de points de vie, les bouclés de Janna, etc. Du coup, le truc est juste invincible pour le build. Après, en fait, c'est même plus une question de build. En fait, à partir de là, il pourrait prendre n'importe quoi, le Darius. Il est défonceré, en fait. Là, regarde, il est niveau 15. Il a deux niveaux de plus que presque tout le monde, à part le Velkos. Ils n'ont pas assez de dégâts pour le lock. Pourtant, ils ont beaucoup de CC. Mais c'est des CC un petit peu weak, en fait. Et voilà, c'est fini, en fait. On le savait, minute 5, c'est fini. Darius qui prend deux kills, c'est fini, en fait. Le personnage est beaucoup trop fort pour Snowball. C'est le champion qui Snowball le plus dans le jeu. GG, partie de 30 minutes. Qu'est-ce qu'on banne la prochaine fois, les gens ? Je pense qu'on le sait. Ouais. GG. En vrai, la game était assez rigolote. Assez sympa. 30 minutes. Bon format. J'espère que vous avez aimé. La prochaine fois, si vous voulez jouer d'un russe dans le coach abonné, samedi 20h, toutes les semaines. Bronze, silver la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, on banne d'un russe ? Ouais. Attends. On va aller voir les dégâts. On va rigoler. Voyons les dégâts. Boost. Alors. Advanced Detail Graph. Oui ? Il a fait trois fois plus comme Maokai, ce qui est complètement normal. Maokai n'est pas un tank. Darius est un briseur. Et il est parti tellement briseur bourrin. C'est... Ouais, du coup, voilà. Merci d'avoir participé, les gens, cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. et à bientôt. Ciao. A plus sur Discord. A plus sur Discord.